... Après 10 ans de croissance ininterrompue et de rentabilité élevée, la donne est en train de changer sur le marché de l'hôtellerie de plein air. Un constat d'abord. Dans cette étude de Xerfi, on apprend que les stratégies de conquête de nouveaux clients, fondées sur l'expansion de l'offre locative et la montée en gamme, commencent à montrer leurs limites. Résultat, le taux d'occupation des emplacements locatifs plafonne depuis 2011. Alors comment en est-on arrivé là ? D'abord, remplir les établissements en dehors de la première quinzaine d'août devient de plus en plus difficile selon les professionnels. Ensuite, la location entre particuliers, type Airbnb ou Abritel par exemple, fait de l'ombre au secteur. Ce type d'hébergement est jugé plus compétitif que le camping par les Français. Enfin, les agences de voyage en ligne comme Booking ou Expedia s'imposent peu à peu comme des intermédiaires incontournables entre les campings et leurs clients. Des agences qui, bien sûr, prennent une commission au passage. Dans un tel contexte, les performances d'exploitation des campings se dégradent. Alors c'est vrai, le taux d'EBE pour l'excédent brut d'exploitation reste à un niveau confortable. Mais il a perdu plusieurs points ces dernières années. Face à leur montée en gamme, les exploitants ont également recruté de nouveaux employés, ce qui a eu pour effet de faire grimper leur masse salariale plus vite que leur chiffre d'affaires. Or, pour compenser la progression de leurs charges, les exploitants peinent à relever les tarifs. C'est d'autant plus vrai que les vacanciers sont devenus hypersensibles au prix, en raison des pressions sur leur pouvoir d'achat. Face à une telle situation, les acteurs ont réduit leurs investissements. En clair, ils ont nettement limité les implantations de nouveaux mobilhommes en 2013. Et la tendance devrait se poursuivre en 2014. Sauf que la situation n'est pas viable à plus longue échéance. L'analyse des performances financières par région montre que le niveau d'investissement dans le parc locatif conditionne le niveau des performances d'exploitation. Face à une demande moins dynamique et aux pressions sur les prix, les opérateurs réagissent bien sûr. Et l'analyse de Xerfi montre que les axes de développement varient selon le profil. Chez les exploitants indépendants, à la tête de 90% des campings tricolores, certains rejoignent des réseaux de franchise ou des groupements volontaires pour accroître leur notoriété et ainsi remplir au mieux leurs établissements. D'autres indépendants optent pour des labels qualitatifs, écologiques ou encore thématiques, ce qui leur permet de mettre en avant une identité ou un certain niveau de qualité, mais surtout de se différencier. Les chaînes de camping poursuivent, telles, l'extension de leur réseau. C'est l'une des solutions pour se développer dans un marché où la croissance ralentit et pour réaliser des économies d'échelle. L'effet taille leur permet, entre autres, d'améliorer leur pouvoir de négociation avec leurs partenaires ou leurs prestataires. Sous-titrage Société Radio-Canada